Sans visa, c'est un peu votre histoire, parce que vous avez dû passer par la clandestinité. Vive sans papier, vous l'aviez déjà raconté dans votre premier succès, Guérilla. Aujourd'hui, votre musique, elle passe les frontières sans visa. Exactement. Sans aucun problème. Vous revenez d'ailleurs de cette tournée nord-américaine. On vient d'en voir quelques images. C'est un nouveau pas franchi dans votre parcours assez incroyable. Ouais, carrément, c'est assez incroyable. Parce que moi, déjà, c'était la première fois que je suis allé aux Etats-Unis. Déjà, c'était un rêve d'aller aux Etats-Unis et de y aller la première fois pour faire une tournée. C'était inespéré, quoi. Et du coup, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Est-ce que vos chansons se nourrissent de votre histoire, justement ? Des galères que vous avez rencontrées parce que vous avez vécu dehors ou dans un tout petit 10 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble avec 5 copains, pas tout seuls ? Ouais, bien sûr, toujours. Justement, dans Soavemente, dans la chanson, dans les couplets, je continue quand même à toujours un peu… pas raconter, mais un peu parler de ça, essayer de ne pas oublier les gens qui sont comme ça encore, comme moi j'étais avant et tout. Et ouais, toujours, même dans l'album, il y a beaucoup de chansons, même l'éponyme « Sans visa » qui parle de ça. Beaucoup de morceaux qui parlent de ce vécu d'avant et aussi de ce message qui essaye d'aider les gens qui sont encore comme ça, vous voyez ? Voilà, que peut-être leur musique s'exportera et qu'ils se retrouveront à l'Apollo Theater. Ouais, ou peut-être leur sport, ou peut-être leurs études, leur… voilà, ça dépend des domaines, mais en vrai, la détermination, en fait, elle est faite pour tous les domaines, vous voyez ? On va revenir sur l'histoire d'un de vos tubes, énorme tube que vous avez repris à l'Apollo, à New York, il y a quelques jours. Je chante l'amour au milieu de cette période, parce que je t'aimerais pour toujours, je chante l'amour au milieu de cette période, tu veux pas la faire aussi quand on a pas gagné, il y a ! Il y a 323 millions de vues sur Internet, mais je ne suis pas allé voir. Le compteur a peut-être grimpé encore depuis, et on connaît l'histoire de cette chanson, une mélodie qui est née dans une voiture, avec une amie dont vous vouliez vous moquer, elle s'appelle Marie, vous avez commencé à chanter « Maria, Maria », et on vous a dit « mais vous devriez faire quelque chose de cette mélodie, c'est comme ça que c'est née », c'est toujours si facile de créer des tubes ? Ça dépend, en fait, pour moi, la musique, c'est un état d'esprit du moment, ça veut dire que chaque chanson a son histoire, en fait. On ne peut pas créer toutes les chansons au même moment, avec le même mood, avec le même feeling, et justement, Guérilla, moi, à ce moment-là, quand j'avais écouté l'instru et tout, je voulais trop faire un truc comme Che Guevara, la chanson, un air. Vous voyez, c'est un air un peu très fédérateur, je ne sais pas comment on explique, mais c'est un air où on sent que tout le monde a envie de le chanter. Un truc qui donne envie de chanter à ceux qui l'écoutent. Du coup, je voulais aller dans un créneau comme ça, sauf que, voilà, j'avais ma pote, elle s'appelle Marine, je pense que je dédicace à elle, qui était là, et que moi, je faisais « Maria », genre à la place de Guérilla. Sauf qu'après, quand j'ai écrit les couplets, le mot « Guérilla », c'était le plus logique, en fait, pour le refrain. – Bon, donc, il n'y a pas de recette, mais une volonté aussi d'être assez large, assez universelle dans vos textes, dans la façon dont vous abordez les sujets dans vos chansons. – Après, je pense qu'il y a aussi l'amour, parce que chanter l'amour, c'est universel, et tout le monde écoute les chansons d'amour, je pense. Donc, ça aussi, c'est réel, parce que quand je fais « Zamer », aujourd'hui, qui est à 700 millions, ou quand je fais « Melaïm », qui est à presque 300 millions, c'est des gros scores par rapport aux autres morceaux, ou chantements phéniques, même si c'est vraiment, c'est des bons scores aussi, mais l'amour, j'ai l'impression qu'il l'emporte toujours, donc, c'est les femmes, c'est les femmes. – Ah oui, 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 on est presque matrice. – Exactement. – Public fidèle. – Ah, merci de nous reconnaître à notre juste. – C'est la vérité. Attention, les hommes, les hommes, ils sont. – Mais vous avez un fan, là, Mohamed. – Non, merci, c'est gentil. Non, mais les hommes, c'est un autre style de public, les hommes. Mais les femmes, j'ai l'impression qu'on s'arrête sur cette idée. C'est quoi un autre style de public ? – C'est différent. Les femmes, quand elles vont kiffer une chanson, elles vont l'écouter tout le temps. Ça veut dire au ménage, au travail, au sport, à la plage. Elles vont écouter la chanson tout le temps. Les hommes, il leur faut des chansons à thème. Il va dire ça, je vais écouter ça à la muscu. C'est vrai ou pas ? – Et quand ils font le ménage, ils écoutent-là ? – Quand ils font le ménage, ils écoutent-là. – Les hommes, quand ils font le ménage, je sais même pas s'ils écoutent de la musique. – Ah non, moi, chez moi, je fais le ménage et j'écoute votre musique. – Ah oui, j'écoute des ménages. – C'est trop bien, je ne sais pas ton truc. la pop il ya du ya du rail il ya du du rap et en même temps vous avez démarré par du métal que vous étiez jeunes j'ai vu mais tu es vraiment bien sûr métal mais c'était un peu plus comme à l'époque il y avait un groupe linkin park j'étais vrai quand j'étais jeune tout c'était du métal avec un rappeur qui arrive au milieu des rythmiques très hip hop et où et moi c'est ça que j'avais 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 kiffé donc je voulais faire la même chose c'est pour ça je me suis retrouvé batteur dans un groupe de métal c'était pas du hard rock ou quoi mais il y avait aussi ce côté où je kiffais beaucoup les mélodies donc je me suis retrouvé aussi à écouter du nirvana à écouter guns and roses j'écoutais plein plein de groupes comme ça qui était pas forcément un peu hip hop mais qui avait des mélodies incroyables non mais vous avez un monde des mondes de musique dans la tête c'est ça que je trouve extra et qu'on réentend ensuite dans vos grands titres c'est sans doute aussi ce qui fait que vous êtes aussi bien chez nous qu'à l'apollo ou dans toute l'amérique du nord mais vous aimez joe d'assain dalida brassins oui 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 qu'est ce qui vous plaît chez brassins c'est les mélodies et c'est les textes et l'interprétation ce qui est fou en fait dans la moi je trouve ce qui est fou dans la variété française c'est que il y avait certains artistes qui n'avaient pas besoin de faire des des comment dire des techniques pour rentrer dans le coeur des gens en fait ça qui est fou attention c'est bien aussi johnny halliday c'était la folie la voix mais il y en a ils avaient juste besoin de parler des fois sur une instru et c'est moi c'est ça que je kiffais en fait sur la dans la variété française c'était cette nous on appelle ça l'intention en fait quand on est au studio on dit je vais le dire avec une autre intention peut-être que ça va plus passer en fait c'est ça qui est fou et j'ai retrouvé ça chez stroma et qui aussi lui a une aisance dans l'intention à rentrer dans le coeur des gens sans forcément aller dans et c'est les mélodies aussi la variété française et vous avez donc abandonné le métier de cascadeur bah j'ai pas abandonné parce que en fait c'est pas ça c'est de risquer ma vie